Ce n'est peut-être pas facile à première vue. Mais pour le moment, il n'y a que de bonnes nouvelles dans le camp canadien. Bien sûr, pour trouver de bonnes nouvelles ici, vous devez avoir un certain degré d'optimisme équivalent à celui de Jacques Demers qui a atterri à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1993. Mais nous jurons que c'est possible. En 19 matchs, ce sera également le début la 3ème année l'arrivée celui qui décide tout. C'est-à-dire que le vice-président des opérations au quai, Jeff Gorton, supporters de vrai, en théorie, commencer à repérer des signes qui suggèrent que leur équipe va dans la bonne direction. Nous verrons. Mais il y a de la place pour un peu d'optimisme. Seulement cette semaine. Hurricanes de la Caroline. Les New York Rangers et New Jersey Devils, atterriront respectivement au Bell Center. Mardi, jeudi et samedi. Toutes ces équipes font partie du top 10 de la classification générale de la Ligue, les Hurricanes. Arrive au deuxième rang. Le 13 avril. Canadiens doivent également affronter Bruins-Boston. Meilleur entraînement du circuit. Fois. En plus voir deux fois la foudre Tampa Bay et Maple Leafs Toronto. Une autre fois. Autres équipes qui se classent parmi premiers 10. En plus mardi à mardi-mardi. Canadiens aura une autre réunion avec Hurricanes 1er avril. Avez-vous dit la loterie ? Bien sûr. Ces matchs ne se transformeront pas tous en défaite. Mais nous pouvons prédire plus de défaite que victoire. Se ravivra la flamme de l'espoir pour les fans qui baisent simulation bourrier et rêve. D'éveillé pour accéder à Connor Bédard. Au cours des prochaines semaines. Nous devons savoir Raphaël Harvey Pinar mérite d'être ici à plein temps. Si Jonathan Drouin est toujours l'un des plans de gestion, si Denis Gourianov peut jouer comme le premier tour qu'il était une fois où Joel Edmondson peut toujours aider cette équipe régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada